Nous sommes aujourd'hui revenus devant cette auguste assemblée qui s'appelle la Cour suprême pour défendre Khalifa Ababa Karsal. Khalifa Ababa Karsal, maire de Dakar. Khalifa Ababa Karsal a fait l'objet d'une révocation. Et c'est justement cette mesure disciplinaire que nous sommes venus ici pour plaider devant les éminents juges de la Cour suprême. Vous le savez et nous le savons tous, cette procédure a été diligentée uniquement par le président de la République, Maki Sall, Khalifa Ababa Karsal vous l'a dit à l'entame du dossier alors qu'il comparaissait pour la première fois devant les magistrats du tribunal régional de Dakar. Khalifa Ababa Karsal a dit en fait que le président Maki Sall lui a fait une offre politique qui l'a déclinée. Et c'est ce que j'ai dit, c'est cette offre politique qui l'a déclinée qui lui vaut d'être aujourd'hui ici et d'être condamnée pour cinq ans. Le crime qu'a commis Khalifa Ababa Karsal, c'est d'avoir dit non à l'offre politique de Maki Sall qui voulait que Maki Sall s'engage à ne pas briguer, à ne pas présenter sa candidature pour les élections présidentielles. Donc la chose est claire, c'est une mesure dite disciplinaire, mais en fait c'est une révocation qui est somme toute arbitraire. L'arbitraire, nous l'avons vécu tout au long de cette procédure. Nous l'avons vécu parce que tout au long de cette procédure, aussi bien en première instance qu'en appel, et devant cette auguste assemblée, nous avons présenté des demandes de mise en liberté provisoire. Nous avons présenté des demandes de cautionnement. Nous avons présenté des demandes d'expertise. Mais elles ont été toutes systématiquement rejetées. C'est pour vous dire que la messe était dite. La messe était dite avant même que Khalifa Sall ne comparaisse devant ses juridictions. Nous ne voilons pas la face. Et disons les choses clairement. Khalifa Sall, Maki Sall a voulu le détruire pour l'écarter définitivement des élections présidentielles de 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !